Une chose qu'il est important de savoir c'est que c'est pas parce que vous avez acheté un stabilisateur que d'un coup vos prises vont être ultra stylées. Il y a quelques petites techniques et astuces à savoir pour utiliser correctement un stabilisateur. Dans cette vidéo je voulais vous montrer la différence entre des plans tournés par un débutant et les mêmes plans tournés par un professionnel pour vous montrer à quel point vous allez pouvoir améliorer vos plans en modifiant quelques petites habitudes, quelques petites choses qui vont faire toute la différence. Numéro 1 désactiver tous les axes. Un plan qu'on voit très souvent dans la vidéo c'est de suivre un sujet latéralement. Souvent c'est un gros plan chaussure pour montrer quelqu'un qui marche ou qui court ça peut aussi être un plan large. Pour faire cette prise le débutant généralement il va se mettre du coup à côté du sujet, se mettre à la même vitesse que lui et essayer d'être le plus stable possible avec le stabilisateur à ras le sol. Le pro lui il va déjà commencer par inverser son stabilisateur pour pouvoir avoir une position plus naturelle et pour pouvoir marcher droit et surtout le plus important il va désactiver tous les axes sur son stabilisateur. Quand on désactive tous les axes peu importe comment on tourne la poignée le boîtier va rester droit parce que très souvent naturellement on va avoir tendance à bouger un petit peu la poignée ce qui va faire bouger l'appareil et ce qui va provoquer des à-coups et c'est ces à-coups qu'on va à tout prix éviter. Et ensuite une fois que tous les axes sont libres on n'a plus qu'à suivre le sujet et se mettre exactement à la même vitesse que lui. Donc ça c'est une petite technique que j'utilise très très souvent ça marche aussi pour les push in ou les push out si on veut faire un mouvement vers l'avant ou vers l'arrière pour éviter tous les à-coups. L'idée c'est d'éviter absolument d'avoir des petits à-coups, des petits changements de direction ça fait vraiment pas pro donc il faut à tout prix éviter ça et cette petite technique marche très bien pour ça. Numéro 2, ne pas faire le ninja walk. Vous avez très certainement déjà entendu parler du ninja walk qui consiste à bien plier les genoux, à bien courber le dos pour éviter un maximum les à-coups. Pour réussir à faire un plan très stable, le débutant justement il va faire le ninja walk, il va fortement plier les genoux, fortement plier le dos. Le pro lui justement il va pas faire le ninja walk, lui il va venir se redresser, micro plier les genoux, vraiment légèrement les plier. Et surtout le plus important il va venir dérouler le pied très fluidement du talon jusqu'à la pointe des pieds. Ça ça va être une position qui sera beaucoup plus naturelle. Si vous faites des longues journées de tournage vous allez vite le sentir si vous faites le ninja walk qu'on connaît tous avec le dos courbé. Et quand on fait le ninja walk le corps il est tellement plié qu'il n'a pas la place d'absorber tous les mouvements. Ce qu'il faut essayer de faire c'est d'avoir deux endroits où votre corps va un peu faire un effet de ressort au niveau des genoux et au niveau des bras. C'est les deux endroits où vraiment votre corps va absorber tous les mouvements. Astuce très importante aussi, il faut pas tenir le stabilisateur droit devant soi comme ça parce que quand on va marcher la caméra aura tendance à bouger de bas en haut comme ça. Donc ce qu'il faut absolument faire c'est de venir incliner le stabilisateur devant soi 15-20 degrés maximum. Ça ce que ça va faire ça va venir activer le moteur juste ici. Donc ça fera une force supplémentaire. C'est ici que vous allez pouvoir avoir les images les plus stables possible. Allez troisième point ça va être d'utiliser un premier plan. Souvent au début des vidéos on a besoin de situer un endroit donc de faire une prise large pour montrer les lieux. Le débutant ce qu'il va faire c'est de faire une prise très très large. Peut-être de rajouter un petit push-in, un push-out ou un mouvement latéral pour essayer de rendre la prise plus intéressante mais il va s'arrêter là. Le pro lui va passer plus de temps déjà à composer un cadre, à réfléchir un petit peu au plan qu'il pourra faire et l'une des meilleures façons de créer un joli cadre c'est d'utiliser un premier plan. Du coup ce qu'il va faire il va déjà commencer par baisser le stabilisateur pour avoir un angle un peu plus intéressant en rasant le sol pour changer un peu les dimensions et il va utiliser quelque chose au premier plan en amorce pour pouvoir jouer un peu justement avec les perspectives. L'intérêt d'un stabilisateur c'est de jouer avec les mouvements donc le fait d'avoir un premier plan on va pouvoir vraiment jouer avec les perspectives et rendre les prises beaucoup plus intéressantes donc je vous recommande fortement d'essayer d'intégrer des premiers plans dans vos vidéos surtout si vous utilisez un stabilisateur. Numéro 4 séquencer les plans. Imaginons par exemple on veut suivre un sujet qui va vadrouiller à droite à gauche. Le vidéaste débutant va suivre le sujet peu importe ce qu'il fait il va le suivre en essayant de le garder plus ou moins au milieu du cadre pour que ce soit sympa. Peut-être qu'en post-production il va jouer avec les accélérés pour pouvoir dynamiser un peu la prise. Ça c'est les types de plans que je vois très très souvent chez les vidéastes débutants. Le vidéaste pro au lieu de faire un seul long plan il va venir séquencer tout ça et faire plein de petites prises et le but ça va être de ne faire qu'un seul mouvement par plan. Ça peut être une petite rotation ça peut être un push in mais l'idée c'est vraiment faire un seul mouvement par plan. Et ensuite au montage bah avec des simples cuts c'est là qu'on va venir gagner en dynamisme. Ça ça marche aussi pour montrer un lieu. Au lieu de faire une seule prise continue et de jouer avec les accélérés pour aller dans les différents endroits mettre différents mouvements etc. Vraiment le conseil que j'ai pour vous c'est de séquencer tout ça. Faites un seul mouvement par plan et vous allez voir que votre vidéo va devenir beaucoup plus pro. Et le cinquième et dernier point que je voulais partager avec vous je vais intituler ça éviter de marcher si on peut. Ici sur ce plan on veut suivre le sujet qui descend les escaliers et en plus de ça on veut rajouter un petit mouvement vers l'arrière au grand angle pour rendre la prise plus sympa. Le débutant ce qu'il va faire bah c'est tout simplement de descendre les escaliers en marche arrière en essayant de ne pas tomber et en essayant de pas trop bouger stabilisateur pour éviter les à-coups. Il risque très fortement de se mettre dans des positions très cheloues. Le pro ce qu'il va faire c'est qu'il va se mettre en position et il va utiliser son corps pour faire un grand mouvement de l'avant vers l'arrière. Déjà ce sera beaucoup moins dangereux parce qu'il risque pas de tomber mais surtout la prise aura aucun à-coup parce qu'il n'y a pas d'impact. Ça c'est quelque chose que je fais très très souvent sur beaucoup de mes vidéos. Là ça marche dans ce sens là vers l'arrière ça peut marcher forcément vers l'avant mais ça peut aussi marcher d'un côté à l'autre. Moi j'ai la chance d'avoir des jambes qui font 2m12. Elles sont interminables mais ça permet justement de pouvoir bah avoir une grosse amplitude. Mais même si vous faites 1m60 il y a déjà largement de quoi faire et je vous recommande beaucoup d'utiliser cette technique pour vos plans. Je voulais finir cette vidéo avec deux trois tips en mode bonus pour vous remercier d'être encore là à la fin de cette vidéo parce que c'est pas tout le monde. Ce que je voulais vous dire c'est qu'il faut pas oublier que c'est une chose de faire des beaux plans esthétiques au stabilisateur mais dans la limite du possible il faut absolument penser au storytelling avant de sortir shooter. Au lieu de faire plein de mouvements différents au stabilisateur pendant le tournage et d'après arriver en post prod et de se dire qu'il n'y a pas vraiment de sens à tout ça. Ça va beaucoup vous aider de réfléchir à tout ça en amont et de réfléchir à pourquoi vous allez vouloir faire tel ou tel mouvement. Ah oui et aussi important il faut éviter d'avoir que des prises filmées au stabilisateur sur une vidéo. Parce que si on a des mouvements dans tous les sens qui se ressemblent très souvent d'ailleurs vous allez avoir une vidéo qui est un peu monotone qui se ressemble du début à la fin et c'est ça qu'on voit absolument éviter. Il faut essayer un maximum de varier les prises donc de ne pas utiliser un stabilisateur du début à la fin de la vidéo. Voilà les potes ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et ce serait un grand plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. D'ailleurs si vous avez des suggestions pour les futures vidéos, n'hésitez pas à mettre des idées dans les commentaires aussi. Je serai ravi de regarder ce que je peux faire pour vous. J'espère que ces petits tips vous auront donné des idées pour vos prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore une autre vidéo. Ça ne s'arrête jamais en fin de compte. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Musique